Bonjour … et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Nouveau miracle a Medjugorje … Le ciel est entièrement bleu sans nuages … Mais voilà que se forme un petit nuage qui prend la forme de la Sainte Vierge Marie … Vous le savez tous … ce n'est pas la première fois qu'il y a des phénomènes mystérieux dans ce petit village de Bosnie … Marie, à Noël, nous a dit dans un message de prendre Jésus comme Père … Moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué … En effet, les apôtres sont prêts et ils doivent veiller et attendre … Marie parle d'un temps de mise au monde et de réveil … La mise au monde se passe dans la douleur … Vous le savez … c'est comme un accouchement … Mais aussi de réveil … c'est a dire qu'on était dans notre monde de consommation … On faisait les magasins … en achetant toutes sortes de choses pour nous occuper … On avait oublié nos proches et la nature n'avait aucune importance … Seul, notre amusement était important … Maintenant, les discothèques sont fermés … Depuis plus d'un an … Et on a pris l'habitude de moins consommer et d'aller plus dans la nature … Pour faire des promenades … Sans oublier d'aller voir notre famille proche … Les apôtres sont prêts … Quand Marie a dit cela … Elle a dit aussi qu'on pouvait encore évoluer … Car il n'y avait pas de limite à l'amour … Donc moi, j'ai décidé d'écouter Marie et de prendre Jésus pour Père … Alors beaucoup vont me dire … Je le fais déjà depuis longtemps … Mais avez vous des signes que cela fonctionne bien … Moi, au début, Jésus m'a fait comprendre qu'il vouait être un Père et me conseiller … J'ai décidé de faire mes vidéos avec lui … Au début, je lui posais des questions de temps en temps … Et bizarrement, j'avais des idées qui me venaient … Donc je prenais ça pour des réponses … Et je l'intégrais dans mes vidéos … Au bout d'une semaine, je trouvais ça bizarre … Les vidéos ne marchaient pas très bien … Et je me suis rappelé un texte de la Bible qui disait … On ne peut pas savoir si ça vient du bien ou du mal … On le sait uniquement grâce aux fruits … Et là, les fruits, donc le résultat n'était pas bon … Donc j'ai tout changé … J'ai d'abord parlé à Jésus, en lui expliquant ce que je faisais … Les décisions que je prenais … Le but était de créer un lien de tendresse, d'amour … Pour que le contact se passe … Puis, je lui posais une ou deux questions pas plus … J'ai même eu envie de lui faire des tout petits sacrifices … Par exemple, de réaliser une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord … Et en faisant comme ça, je me suis aperçu que les vidéos marchaient beaucoup mieux … Donc, j'ai réussi a créer le lien … J'espère que cela pourra vous aussi vous servir … Pour créer un vrai lien avec Jésus … N'oubliez pas … il doit y avoir des fruits … Donc, des résultats positifs … Pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à Métugorier … Je vais faire un grand résumé de ce qu'il faut faire pour recevoir les grâces venant de la Sainte Vierge Marie … Je précise que moi aussi, je ne suis pas allé sur ce lieu d'apparition … Et pourtant, j'ai reçu de grandes grâces … Il faut se mettre en prière tous les jours, à 18h40, pendant 10 minutes, car Marie vient sur Terre, à 7h … Vous pouvez recevoir de grandes grâces si vous avez le coeur ouvert … Attention, au début de la conversion, Marie donne des signes visibles, pour nous encourager … Et après, il y en a moins … Pour ouvrir votre coeur, il y a la musique … Chantez joyeusement et fort des chants religieux … Si vous commencez à avoir des difficultés à prier, c'est que vous êtes sur le bon chemin … Si vous avez une petite joie après la prière, vous êtes aussi sur le bon chemin … Dans votre vie, il faut remplacer tous les vides par la prière … Les vides, ce sont des moments où vous n'avez rien à faire … Vous avez aussi remplacer ces vides par des occupations comme la lecture, la télévision, l'ordinateur, le téléphone, le sport, la radio … Remplacez les par la prière … Il faut absolument que vous trouviez la joie dans la prière … En effet, a force de prier, vous devez trouver la joie … Si vous ne l'avez pas, persévérez dans la prière … Vous devez aussi aller à la messe … Forcez-vous et rappelez-vous, vous y allez pour Jésus … Pour recevoir l'Eucharistie pour rien d'autre … Si vous ne pouvez pas, il y a la télévision ou internet … Lisez les anciens messages de Medjugorje … Et tout ce que demande Marie, vous le faites … Même si ça vous paraît idiot ou difficile … Petit a petit, supprimez les péchés de votre vie … S'il y en a que vous ne pouvez pas arrêter, confessez-vous … Cherchez un lieu où vous pouvez le faire … Moi, ça m'a bien demandé 6 mois avant de le faire … Si vous ne trouvez personne, profitez des vacances d'été … Pour aller sur un lieu où vous pouvez vous confesser … Essayez le jeûne, c'est très efficace … Pour avancer spirituellement … Ça permet aussi d'augmenter la puissance de votre prière … La confession aussi augmente la puissance de votre prière … Et enfin, transmettez les messages de Medjugorje … Au plus grand nombre, sans harcèlement, en évitant les conflits et en ne forçant pas … Des signes d'amour … Des signes d'amour … Des signes d'amour … Des signes d'amour … Et puis, les bénévoles … Des signes d'amour … Des signes d'amour … Sous-titrage MFP. « Chers enfants, mon cœur maternel souffre tandis que je regarde mes enfants qui n'aiment pas la vérité et qui la cachent, tandis que je regarde mes enfants qui ne prient pas avec ferveur et en acte. Je suis triste lorsque je dis à mon fils que beaucoup de mes enfants n'ont plus la foi et qu'ils ne le connaissent pas, lui, mon fils. C'est pourquoi je vous appelle, apôtres de mon amour. » Pensez-vous de regarder au très fond du cœur de l'homme et là où vous êtes sûr de trouver un petit trésor caché. Regardez de cette manière est une miséricorde de la part du Père Céleste. Recherchez le bien là même où il y a le mal le plus grand. Essayez de se comprendre au lieu de se juger les uns les autres. Voilà ce que mon fils attend de vous. Et moi, en tant que mère, je vous appelle à l'écouter. Mes enfants, l'esprit est plus puissant que le corps et porté par l'amour et les œuvres, il surmonte tous les obstacles. Ne l'oubliez pas, mon fils vous a aimé et il vous aime. Son amour est avec vous et en vous si vous êtes une seule chose avec lui. Il est la lumière du monde et rien ni personne ne pourra l'arrêter dans la gloire finale. C'est pourquoi, apôtres de mon amour, ne craignez pas de témoigner de la vérité. Témoignez avec enthousiasme, par des actes, avec amour, par vos sacrifices et par-dessus tout avec humilité. Témoignez de la vérité à tous ceux qui n'ont pas connu mon fils. Je serai avec vous, je vous encouragerai. Témoignez de l'amour qui ne passe jamais, car il vient du Père Céleste, qui est éternel et qui offre l'éternité à ses enfants. L'esprit de mon fils sera avec vous. Mes enfants, je vous appelle à nouveau à prier pour vos bergers. Priez pour que l'amour de mon fils puisse les conduire. Je vous remercie. Message de 2018 A Medjugorje Fermez les yeux et répétez après moi. Prie Marie pour nous aider à prendre Jésus comme Père Et prie aussi pour nous aider à entendre Jésus dans notre cœur Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vous pouvez me contacter Voici mon email remy.croixacier.orange.fr Je vous rappelle Que j'ai très peu de moyens Et que vous pouvez m'aider En me faisant un don Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo Elle est vraiment top cette vidéo Oui, enfin, elle est sympa Alors, si vous avez aimé, abonnez vous en cliquant sur le petit « a » en rouge Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, en cliquant sur les images Sous-titrage Société Radio-Canada